Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play NASSP dans lequel nous allons travailler sur notre premier programme. Premier programme qui nous permettra d'achever notre chapitre sur le moteur orbital. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va demander au moteur orbital de s'allumer à 2h45 sur le chronomètre. Notre référence de mission qui sera le chronomètre à 2h45 et d'appliquer une poussée de 100 mètres par seconde. Voilà ce qu'on va demander à notre SPS. Cette poussée, on devra l'appliquer dans le sens longitudinal du vaisseau. Vous avez tout bien compris ? Alors c'est parti. Avant toute chose, il faut savoir qu'un programme a plusieurs pages. Pour un même programme, par exemple le programme 30, nous aurons des pages. Vous vous doutez bien qu'un programme ne peut pas se programmer entièrement, se configurer entièrement que sur 3 lignes. D'accord ? Ça paraît évident. Et on a plus que 3 paramètres à rentrer. Ensuite, une fois que nous en aurons fini avec toutes les pages du programme, on pourra passer sur un programme suivant. Et dans le cas présent, nous allons utiliser deux programmes. Le programme 30, avec lequel nous allons configurer notre poussée. Et le programme 40, avec lequel nous allons déclencher notre poussée. Donc, c'est parti. Pour engager le programme 30, on fait verbe 37, entrée 30, entrée. Et là, nous sommes sur la page Noon 33. Voilà. Les pages, en fait, on peut le voir comme ça, les pages d'un programme, elles vont être sous le Noon. Et puis le verbe nous indique toujours quel type de données on a. Donc 06, vous vous souvenez, on a des données en décimale et qui sont fixes. Et la page 33 nous demande, en fait, d'afficher l'heure à laquelle on veut effectuer la poussée, à la seconde près. Pas plus précis qu'à la seconde, mais à la seconde près quand même. Et cette heure, eh bien, c'est celle qui se lit sur le chronomètre de mission. Donc là, par exemple, je vous avais dit 2h45. Donc en fait, c'est dans un quart d'heure, ce qui nous laissera le temps de tout expliquer. Donc, on va rentrer les valeurs, ici, en heure, en minute et en seconde. 2, 40 et 0. Comment est-ce qu'on va faire ? Pour les programmes, certains programmes nous autorisent à rentrer une ligne, puis à en rentrer une autre. Et puis si on n'a pas envie de rentrer la troisième, on ne la rentre pas, par exemple. Mais certains programmes, en revanche, nous obligent à faire les trois lignes. Dans le cas où il ne nous y oblige pas, par exemple, je dis ça au hasard, un programme qui nous demanderait de rentrer le delta V qu'on veut appliquer dans le sens longitudinal, latéral et haut-bas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir rentrer la première ligne. Si on n'a pas envie de mettre de delta V sur l'axe longitudinal, on ne remplira pas la deuxième ligne, etc. En revanche, la page 33, elle nous demande de rentrer l'heure, en heure, en minute et en seconde. Et c'est pour ça que cette page ne nous autorisera pas à ne remplir qu'une seule ligne. On va devoir faire les trois en même temps, c'est logique. Quand on veut remplir les trois lignes en même temps, on va utiliser un verbe qui sera le verbe 25. Si on veut rentrer qu'une seule ligne de données, on utilisera le verbe 21 pour la première ligne, le verbe 22 pour la deuxième ligne et le verbe 23 pour la troisième ligne. Dans le cas présent, comme je vous l'ai dit, pour la page 33 du programme 30 spécifiquement, interdit de ne rentrer que les heures et de ne pas rentrer les minutes et les secondes. C'est pas logique. Donc, il faut rentrer les trois forcément, donc par sécurité, si on fait verbe 21, 22 ou 23, on aura une erreur et ne nous autorisera pas à rentrer notre donnée. Donc, ici, on va utiliser verbe 25. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas de verbe 24, je ne sais pas. Ensuite, on fait entrer. Allez, c'est parti. Première ligne, on n'oublie pas le plus. Et ensuite, 0, 0, 0, 0 et 2 pour deux heures. Entrer. Ensuite, plus 0, 0, 0, 45. Entrer. Plus 0, 0, 0, 0, 0. OK. Et ensuite, on refait encore entrer. On est encore sur la page 33. Toutes nos données sont là. On peut les refaire si on veut. Il suffit de refaire vers 25 et c'est reparti. Mais on va passer à la page suivante de ce programme. Pour passer dans une page suivante, on fera toujours « Pro ». Et là, on est passé sur la page qui s'appelle « Noon 81 » et on est toujours sur des données de type 0, 6. Cette fois-ci, la page 80, c'est des choses qu'il faut savoir. Après, en pense-bête, ça sera toujours écrit dans les checklists, mais sachez-le quand même, ça ira plus vite. La page 81, elle, elle va nous permettre de rentrer l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, les delta V. Et là, on va faire une poussée uniquement avec le moteur principal, rectiligne, sans aucun aspect particulier de déviation. Et c'est pour ça qu'on ne va rentrer que la première ligne, puisqu'on ne veut pas donner de delta V sur les axes autour de nous, mais uniquement sur l'axe arrière avant du vaisseau. Donc, on ne va rentrer que la première ligne. Et pour ce programme, on a le droit de le faire, puisqu'on peut très bien choisir de ne pas mettre de delta V, de ne pas appliquer de delta V sur les autres axes. Donc, pour là, pour cette fois-ci, on va faire verbe 21, entrer. Et c'est parti, on va mettre 100 mètres par seconde. Voilà, 100. Oui, je sais, j'ai écrit 1000. La raison est très simple. Toutes les données, disons la plupart, c'est encore une fois pas valable pour l'heure, mais l'heure c'est vraiment un cas particulier, sont affichées en x10. D'accord ? Donc là, on a 1000, sauf qu'en fait, c'est 100 x 10. Donc la valeur qu'il faut lire, c'est 100. Tout simplement, dites-vous qu'on a une virgule ici, ici et ici. D'accord ? La dernière colonne, là, ce sont les dixièmes. Voilà, voilà. Donc là, on a bien 100 mètres par seconde. Et on fait Entrer. On passe maintenant à la page suivante. Pro. Et là, rien. En fait, la page suivante est une page vierge, parce qu'on a écrit Compactivity. Computer Activity. Compacty. Tout simplement, l'ordinateur est en train de faire un calcul. Voilà, il a terminé. Et en fait, pendant ce Compactivity, je vous parle là, mais en vrai, c'est à ce moment-là qu'on va en profiter pour régler l'EMS afin de pouvoir contrôler ce que va faire notre poussée. Quelle delta V exacte, notre poussée va appliquer. Parce que l'ordinateur va demander une poussée particulière au vaisseau, mais on n'est pas dans un delta glider 4. Et la poussée ne va pas être mathématiquement parfaite. Il y aura toujours un petit peu de petites déviations. Ce ne sera pas exactement 100 mètres par seconde. Et avec cet outil, on va pouvoir le mesurer très précisément. Parce qu'on met avec delta V7, on va rentrer un delta V. Ici 100, puisqu'on a voulu faire un delta V de 100. Ensuite, on n'oublie pas de repasser sur delta V. Et là, cette fois-ci, en fait, ça va nous faire un compte à rebours. Mais mesuré. C'est-à-dire que quand le SPS va s'allumer, il va nous mesurer en revenant vers 0 le delta V qu'on applique. Et donc, on va partir dans les négatifs si j'ai inventé passe un petit peu. Ça va nous permettre de voir exactement quel delta V il nous manque ou quel delta V on a fait en trop. Ça sera en général de l'ordre de 1 ou 2 mètres par seconde seulement. Ok, l'ordinateur est prêt. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous affiche sur la page 42 ? Eh bien, ce qu'on nous affiche, ça va être la variation provoquée par notre poussée. Sur notre apogée dans la première ligne, notre périgée dans la deuxième ligne. Et en troisième ligne, on nous rappelle qu'on avait demandé 100 mètres par seconde. Donc, en gros, après la poussée, nous aurons un apogée de 210 km et un périgée de 139,8 km. Cela étant dit, on va passer maintenant à la page suivante, Pro. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le décompte de mission. La première ligne, on ne s'en occupe pas. Elle n'a rien de significatif. La deuxième ligne, on a un moins. Et ici, 7 minutes, 9, 8, 7, etc. Ça, tout simplement, c'est le chronomètre à rebours avant l'allumage. D'accord ? Très important parce que ça nous permet de savoir un petit peu combien de temps il nous reste et combien de temps il me reste à moi pour vous expliquer tout ce qu'il reste à expliquer avant qu'on décolle. D'accord ? On en a fini avec le programme 30. C'est tout ce qu'on voulait savoir. On va maintenant passer sur le programme 40. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va refaire Pro pour finir le programme. Il faut savoir que si vous passez sur un autre programme avant d'avoir fini toutes les pages du programme précédent, de les configurer, le Compacti va s'allumer. Et très personnellement, c'est super chiant à enlever, en fait. Il va rester bugué sur Compacti pendant un moment certain. Donc, pensez bien à finir votre programme avant de passer sur un programme suivant. Donc là, verbe 37 clignote, ça veut dire, là, c'est bon, j'attends un truc, là, je me fais chier. Donc, on va passer au programme 40. On fait Entrée. 40. Entrée. Nous sommes sur le programme 40. Et la première page qu'on a, c'est la page 18. Cette page, ne vous en préoccupez pas, ce sont tout simplement nos orientations dans l'espace. Sauf que pour l'instant, on fait une poussée, simplement pour le plaisir de faire une poussée. Donc, on ne s'embête pas. Ensuite, vous allez faire Entrée. Très important, on ne change pas de page. C'est très important. Si vous faites Pro, en fait, vous allez tout simplement faire friser, entre guillemets, c'est pas planté, mais vous allez arrêter le programme, en fait, il va falloir le relancer. Parce que c'est pas fait pour, en fait, à cet endroit-là, dans les checklists, il n'est pas demandé de faire Pro, il est demandé de faire Entrée. Parce qu'en fait, on ne passe pas sur une page de programme, mais on passe sur une page un petit peu code. Code, et quand vous avez le code 5025 lignotants plus 00204, il faut l'apprendre comme ça, ce code-là, ça veut dire, référez-vous à la checklist, parce que la prochaine étape est très importante. Qu'est-ce qu'elle est d'importante ? Eh bien, on va tout de suite aller regarder cet écran-là. Attention, je vais cliquer sur Pro, regardez ce qu'il se passe. Vous voyez que les indicateurs passent de 2 à moins 2, et ce, dans les deux plans. Dans les deux plans, en fait, du moteur orbital. Tout ce qu'il a fait, c'est que là, il a testé le débattement, vous savez, de la tuyère. Vous savez que la tuyère, comme je vous l'ai dit, a un petit débattement de 4 degrés. Mais là, elle ne teste que sur 2 degrés. Voilà, donc ça, c'est une étape très importante, parce qu'elle est rédhibitoire. Il faut que l'ordinateur teste la tuyère pour voir si elle marche bien. Maintenant que c'est fait, ça revient tout seul sur la page 40 du programme, 40. Donc c'est parfait. Et on voit qu'il nous reste 2 minutes 33. Avant d'appliquer une poussée de 100 mètres par seconde, c'est écrit à ligne 2. Au passage, le temps que ces 2 minutes 22 s'écoulent, parce que là, c'est un petit peu le moment, voilà, on a tout fait, on est prêt à partir. Et puis là, on commence à stresser, on se dit, mince, mais est-ce que j'ai pas oublié un bouton quelque part ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va pas partir n'importe comment ? Avant de profiter, en fait, juste pour vous donner une petite précision, que j'ai oublié de vous dire, en fait, la dernière fois, c'est ce bouton, en fait, Line Heaters. Je vous ai parlé de la température, mais je vous ai pas dit comment allumer les radiateurs. C'est un peu embêtant. La température qui est affichée ici. Et vous vous souvenez que pour un allumage, il faut que ce soit entre 50 et 100. Et là, on n'est pas à 50, on doit être aux alentours de 40. C'est assez indulgent, mais enfin bon. Bon, en fait, les radiateurs, on les allume ici. Jusqu'à 40, ça passe encore. Ça passe encore. C'est pour ça que vous allez voir que le moteur va s'allumer. Mais faites-moi confiance, il ne faut pas aller trop bas non plus. Ici, vous pouvez choisir d'allumer soit les deux radiateurs en même temps, soit un seul, en fait. Tout simplement parce qu'il y a des fois où ce n'est pas la peine d'allumer les deux. Ça consomme énormément d'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas illimité dans le vaisseau. Vraiment, vraiment pas. Donc là, très important, n'oubliez pas d'avoir votre réacteur à bonne température. Plus que 50 secondes. Et puis de toute façon, le préchauffage, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, ce n'est pas tellement utile de l'allumer maintenant, mais je vous montre où est le bouton. D'accord ? Il fallait que je vous le montre. Et tâchez toujours bien vérifié. Ok, attention. Vous remarquerez qu'à 35 secondes, ça s'éteint et puis ça se rallume. Ensuite, un petit U-Ledge à 20 secondes. Hop, de rien du tout. Attention, ça va être le grand moment. A 5 secondes, ça va se mettre à clignoter en dessous de Verbe et Noon. Et il va falloir immédiatement cliquer sur Pro pour confirmer. Hop, on clique sur Pro. Ça s'éteint, ça se rallume sur 0,640. Et c'est la poussée. Vous voyez, 100% poussée. Le Delta V qui diminue. Hop, et c'est terminé. Et on passe automatiquement sur Verbe 16, 40, clignotant. Et qu'est-ce qu'il nous indique ? On a dépassé de 2 mètres par seconde. Ici. D'accord ? Et ensuite, ce sont les résidus. En fait, tout ça, ça va être les résidus sur les axes. De Delta V. Là, ce qui nous intéresse, on n'a plus que 2 de résidus. 2 mètres par seconde, évidemment. Et c'est avec les RCS, en fait, qu'on va les ramener à 0. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On va utiliser nos RCS en translation. On ramène à 0. Et ça y est. On a parfaitement accéléré de 100 mètres par seconde. Sur le total, d'accord ? Sur le bilan de toute l'opération. On va faire Pro. Page suivante. Fin du programme 40. Verbe 37 qui clignote. On n'a plus qu'à faire Verbe 37 Noon 06 Entrée Pardon. Verbe 37 Entrée 06 Entrée Je voulais finir sur cette petite image parce que je trouve ça assez joli. Donc voilà, on a terminé cet exercice sur le SPS. On a appris à l'allumer en automatique. Au passage, on a vu où était le bouton pour les radiateurs. Ça peut toujours servir et même ça servira. Juste une petite précision sur les radiateurs. Sachez que Ça consomme énormément de carburant. Pardon, de De ressources dans les fuel celles, quoi. D'énergie. Et Si vous allumez en permanence les radiateurs, d'une part vous risquez de chauffer trop. Et c'est pas bon du tout. Et d'une autre part, vous allez utiliser beaucoup trop d'énergie. Ça n'est absolument pas fait pour rester allumé tout le temps. En fait, vous n'allumerez les radiateurs uniquement quand vous passerez dans les phases d'ombre. Et sachant qu'il faut une bonne demi-heure pour qu'il devienne efficace, pour le temps qu'il chauffe, Pensez à les allumer un petit peu avant. Un quart d'heure avant, c'est déjà bien. C'est suffisant parce qu'avec l'inertie de la chaleur, ça va pas redescendre tout de suite la température. Et puis cette inertie de chaleur, elle vient d'où ? C'est magnifique. On discute avec le petit soleil qui se lève là. En fait, cette inertie de chaleur, elle va venir du soleil. Parce que dans les phases éclairées, vous allez tout simplement tourner votre vaisseau de façon à ce qu'il ait l'arrière, le SPS, orienté côté soleil. Et du coup, ça chauffe très très fort dans l'espace. Et ça sera largement suffisant pour réchauffer vos radiateurs, le système de votre SPS. D'accord ? Donc pensez-y. Le radiateur, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie qui sera gaspillée si vous l'allumez en permanence. Et qui, en plus, chauffera beaucoup trop. Donc pensez à utiliser le soleil. Quand ça devient trop chaud, retournez-vous un petit peu, le temps que ça redescende. Utilisez le soleil. C'est une énergie, entre guillemets, gratuite. Parce qu'il vous faudra quand même un petit peu de gaz pour vous tourner en position soleil. Mais c'est vraiment négligeable, quoi. Voilà, donc on a terminé avec le SPS. Je pense qu'on a vu déjà plein de choses. Prenez le temps de refaire plein de fois la manœuvre. C'est vite arrivé de faire un pro à la place d'un hanteur. Ou de faire un hanteur trop tôt. Ou d'oublier de passer sur la page. Et de ne pas comprendre parce que le truc se met à clignoter. Comme quand il y a une erreur. Il faut tout recommencer. Donc c'est vite fait de s'emmêler les pinceaux dans tous les boutons. Refaites la manip. Refaites-la, refaites-la, refaites-la. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment un automatisme. Parce que l'allumage automatique du SPS, c'est un truc qu'il faut savoir faire. Voilà, donc j'espère avoir été assez complet sur le SPS. De toute façon, on reviendra plein de fois au SPS. Notamment quand on verra la vectorisation de la poussée. Donc pour autant, ne vous dites pas que ça y est, vous êtes le dieu du SPS. On n'y est pas encore, mais on a fait déjà un grand pas. Comme d'habitude, entraînez-vous en même temps que moi. Histoire qu'on avance ensemble, ce sera plus simple. Et je vous dis au prochain épisode pour le travail sur les FDAI. Surprise, surprise.